Ecosynes 1907 en 3D Bien avant le View Master et juste avant l'invention de la photographie, il y avait la stéréoscopie, un procédé qui repose sur la capacité humaine de voir en relief. Cette technique donne l'illusion des trois dimensions alors que l'image est plane. Un appareil permet généralement de donner cette impression par la fusion de deux images observées par chaque œil séparément. Le principe est le même pour les dessins ou les photographies. Il s'agit de produire deux vues de la scène. La première visionneuse a été inventée en 1832 par Wheat Stones et finalement conçue par Brewster en 1843. L'objet fut commercialisé en 1850, il en existera de toutes sortes et de toutes dimensions. Fin du XIXe, début du XXe siècle, l'appareil va connaître une vogue durable. Un site donne d'ailleurs un aperçu de la richesse d'un cycle de collection stéréoscopique. Plus de 20 000 images provenant du monde entier sont désormais accessibles sur le StereoPol. Le goûter matrimonial de 1907 a fait l'objet d'une production stéréoscopique. Une série de sept cartes ont été imprimées. Elles étaient vraisemblablement destinées à être admirées à l'aide d'un stéréoscope de Holmes spécialement prévu pour les cartes stéréoscopiques. Il comportait de l'antiprismatique dans une visière ainsi qu'un support en bois pour tenir la carte. Il date des années 1850 à 1900. En 1907, Écosine Lalain célèbre son cinquième goûter et comme en 1906, c'est Marie Goede qui est présidente. Les vues mettent en scène la traditionnelle séance de signature du livre d'or, la prestation des chansonniers populaires, la réception des célibataires étrangers, le discours de la présidente, le défilé des candidats au mariage et le panorama sur une foule de chapeaux.